Direction la Côte d'Ivoire, après la dernière rencontre du président Alassane Ouattara et Henri Konambudier, la crise politique s'aggrave entre les deux camps. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Suite à la rencontre du 11 novembre 2020 entre le président Alassane Ouattara et Henri Konambudier Abidjan, l'impression que les deux hommes ont donné était que ce premier contact était le début d'un processus de décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Devant la presse, ils ont même laissé entendre qu'ils devraient se parler en même de se rencontrer à nouveau très prochainement. Quasiment une semaine après, c'est le statut quo, voire pire qu'au début de la crise post-électorale en cours. A ce jour, les membres de l'opposition arrêtés récemment sont toujours en prison. Et aussi, le mot d'ordre des désobéissances civiles lancées par Henri Konambudier a été reconduit. Quelques rares manifestations ont même eu lieu à Abidjan, occasionnant encore une fois des dégâts matériels. En définitive, l'opposition ivoirienne continue de contester la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Réunis au sein de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix présidée par Henri Konambudier, l'opposition ivoirienne se dit disposée au dialogue, mais elle pose des conditions que visiblement Alassane Ouattara n'est pas prêt à accepter. Il s'agit notamment de la levée du blocus imposé au lieu de résidence de certains cadres de l'opposition, la libération des personnes emprisonnées suite à la création du Conseil national de transition et, surtout, la conduite des débats par des facilitateurs internationaux neutres et crédibles. Hormis la levée du blocus de la résidence de certains leaders de l'opposition, les autres revendications restent sans réponse. Finalement, cette rencontre n'aura pas servi à grande chose. Sinon, peut-être à calmer les diplomates et chefs d'État étrangers qui commençaient à signifier leur inquiétude, Alassane Ouattara, sur la situation de crise politique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, pendant que l'opposition cherche à remobiliser ses troupes pour remplacer les actions de désobéissance civile, Alassane Ouattara organise une grande rencontre du Conseil politique du RHDP, son parti. Pourquoi maintenant alors qu'il n'y a aucune échéance électorale en vue ? Pourquoi maintenant ? Alors qu'il n'y a une crise plus urgente à régler, un peu comme s'il disait aux Ivoiriens qui s'inquiètent de cette situation de crise, « Je dois m'occuper du RHDP, la Côte d'Ivoire peut attendre ». Il n'a pas encore été investi comme nouveau chef d'État, mais par cette action, Alassane Ouattara montre bien qu'il est plus le président des militants du RHDP que celui de tous les Ivoiriens. Malheureusement, cela ne fait que creuser un peu plus le fossé entre le RHDP et ses opposants et le grand perdant dans l'histoire, ce sont les populations du pays. Ce que les Ivoiriens espèrent aujourd'hui, c'est de voir le pays retrouver la paix totale et durable. Et une chose est certaine, celui qui en détient, c'est le chef de l'État Alassane Ouattara. Le pays attend donc qu'il pose des bonnes actions, celles qui nous conduisent enfin sur le chemin de la réconciliation nationale et de la paix véritable.